Alors aujourd'hui, il y a plusieurs motifs déjà. Il y a tout ce qui est le pouvoir d'achat, les conditions de travail, etc. On est dans un processus à la poste où les réorganisations vont très vite, où le personnel est chamboulé en permanence, on lui demande une adaptabilité constante. On a des services où les personnels sont réduits. A chaque nouvelle réorganisation, à chaque changement de personnel, on réduit le nombre de personnel. On a des agents, en plus de ça, qui sont dans une précarité monstre, puisqu'on a des CDD ou intérimaires qui sont là depuis 2-3 ans, qui ont peu de chances aujourd'hui d'être titularisés, alors qu'ils font un travail avec nous depuis des années, qui font le même boulot que nous. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, nous, il y a plusieurs points. C'est déjà l'arrêt du gel des emplois vacants, c'est-à-dire qu'on embauche sur les emplois manquants, sur les emplois vacants, on sait qu'il y a eu des départs en retraite, on sait qu'il y a des gens qui sont partis pour de la mobilité, etc. On veut que les CDD ou les gens précaires qui sont avec nous puissent enfin être pérennisés dans leur emploi. Ensuite de ça, on a tout ce qui est pouvoir d'achat. Vous savez qu'on a un salaire qui est à peine au-dessus du SMIC pour quelqu'un qui commence et qui augmente que très peu tout au long de la carrière. On a eu une prime d'intéressement qui a été supprimée, alors que tout au long de la période Covid, tout au long de la crise sanitaire, etc., je veux dire les agents ont été là, les agents ont été au front, etc. Aujourd'hui, on leur dit merci, vous nous avez bien aidé. Mais je veux dire, on n'a plus de sous, on n'a pas de sous à vous donner. On a juste des merci. Donc ça, ça ne va pas non plus. Et en plus de ça, encore une fois, dans les réorganisations, on demande toujours des objectifs aux agents plus élevés, plus importants et tout. Et évidemment, on est en train de casser la qualité de service, parce qu'au niveau des usagers, quand on est face à quelqu'un qui a 40 personnes à gérer, et quand avant, il n'en avait que 30 ou 20, eh bien évidemment, on n'est plus dans la même qualité de service. Et les agents n'ont plus le temps de s'occuper aussi bien de la population qu'elle le faisait avant. Donc voilà, c'est un intérêt global. On a une audience qui est prévue de la semaine prochaine avec la direction. On va monter avec nos points. On sait que pour avoir les échos, c'est une mobilisation qui est très suivie aujourd'hui. C'est une première étape. Et si la direction ne nous écoute pas, ça appellera à d'autres mouvements plus virulents. Sous-titrage ST' 501